Exercice 5 sur une turbine à gaz Voici le principe de fonctionnement de cette turbine à gaz. On va suivre le fluide dans son cheminement à travers ce moteur. On démarre par le point 1 où de l'air, de l'air atmosphérique, va être compressé par un compresseur, celui qu'on appelle le compresseur A, un compresseur adiabatique, et donc la transformation 1-2 sera une compression adiabatique. C'est plus qu'une compression adiabatique, on me dit que c'est une compression isentropique. Isentropique, cela signifie adiabatique et réversible, ça signifie les deux. Et donc entre 1 et 2, on a une compression adiabatique et réversible, l'air va être donc comprimé. Ensuite, cet air entre 2 et 3 va passer dans un échangeur où il va croiser, cette air va croiser, en fait, regardez les gaz d'échappement, l'échappement qui va être éjecté de ce moteur après avoir parcouru tout le cycle. Donc en fait, cette air a été déjà réchauffée par compression, mais il va échanger encore de l'énergie avec les gaz d'échappement, de sorte à récupérer un peu de chaleur et faire en sorte qu'il y ait le moins de chaleur possible qui s'échappe par les gaz d'échappement. Donc on arrive au point 3. Entre 3 et 4, le gaz va passer dans la chambre de combustion. Dans cette chambre de combustion, l'air va échanger de manière isobar et va gagner de la chaleur, gagner de la température, gagner de la pression. Ensuite, il va se détendre dans une turbine, d'abord dans la turbine B ici, donc entre les points 4 et les points 5. Cette turbine, en fait, entraîne, c'est elle qui entraîne le compresseur à l'entrée. Vous voyez, en tirée, la ligne en tirée signifie l'axe. Et donc l'axe de cette turbine, c'est le même que l'axe du compresseur à l'entrée. C'est cette turbine qui fournit l'énergie au compresseur à l'entrée. Donc pour l'instant, on n'a pas récupéré de travail, mais après être passé par cette turbine B, donc au point 5, l'air qui est encore chauffé, qui a été chauffé, qui est encore à haute pression, va se détendre dans la turbine C, entre le point 5 et le point 6. Et cette turbine C, elle, elle est en liaison avec la boîte de vitesse, donc c'est par son intermédiaire que l'on va récupérer du travail de ce moteur. On arrive donc au point 6. Au point 6, c'est des gaz d'échappement qui ont été détendus, qui vont en fait s'échapper par le tuyau d'échappement. Et ils croisent donc dans l'échangeur G, ils croisent les gaz à l'entrée, de manière à récupérer un petit peu de cette chaleur. Donc toutes les grandeurs intéressantes ici vont être des variations d'enthalpie. Toutes les compressions et les détentes sont des compressions et détentes adiabatiques, donc le travail sera des variations d'enthalpie. Et tous les échanges d'énergie, que ce soit dans la chambre de combustion ou dans l'échangeur, ce sont des échanges d'énergie, ce sont des échanges de chaleur qui se font de manière isobar, donc ce sera des variations d'enthalpie. En fait, toutes les grandeurs intéressantes ici sont des variations d'enthalpie. Pour calculer ces enthalpies, pour obtenir ces enthalpies, je dirais, on peut se servir de ce diagramme qui est le diagramme de Mollier de l'air. Donc c'est un diagramme qui donne l'enthalpie massique en kilojoules par kilogramme en fonction de l'entropie massique en kilojoules par kelvin et par kilogramme. D'abord, il faut que je vous décrive les différentes courbes qui vont intervenir sur cet abac, et ces courbes-là, c'est elles qui vont nous permettre de tracer le cycle sur cet abac. On voit un premier réseau de courbes, ce sont ces courbes qui sont ici un peu incurvées, mais en diagonale ici, ce sont des isobars. Celles que j'ai soulignées en vert ici, c'est l'isobar 20 bar, puis vous avez la 15, la 10, la 8, etc., etc., jusqu'à l'isobar 1 bar. Donc ces courbes-là signent les endroits où le gas possède une pression de 20 bar, ici en l'occurrence, sur cette courbe verte. On a un deuxième réseau de courbes, qui sont ces courbes-ci, qui sont inclinées puis quasiment horizontales, ce sont les isothermes. Par exemple, celles que j'ai soulignées en rouge ici, est l'isotherme 900 degrés Celsius. Et vous avez des isothermes depuis 0 degrés Celsius jusqu'à 1400 degrés Celsius, qui vous permettent de repérer comme ça les différents points de votre cycle. Donc on va se servir de ce réseau de courbes pour repérer les points de notre cycle, et après on pourra calculer les différences d'enthalpie une fois qu'on les aura repérées. Donc effectuons ce repérage des différents points de cycle. La transformation 1-2, on me dit que c'est une transformation isanthropique, avec un taux de compression de 6. L'air atmosphérique qui est admis est à 20 degrés Celsius et 1 bar. Donc en fait, le point 1, on va le placer avec ses caractéristiques de température et de pression. 20 degrés Celsius, 1 bar, c'est un point très particulier sur ce diagramme. Ensuite, de 1 à 2, on a une compression qui est une compression isanthropique. Isanthropique signifie « entropie constante ». Donc on va partir de manière verticale, on va comprimer de manière verticale, l'entropie massique va augmenter, et donc le point 2 sera une pression 6 fois plus grande que la pression en 1, donc à une pression de 6 bar. Mais pour aller du point 1 au point 2, il faudra partir par une verticale. Donc commencez à réfléchir à cette caractéristique, et tracez sur vos diagrammes, positionnez le point 1, et tracez la transformation 1, 2 pour positionner le point 2. Voici la solution. Donc le point 1 est sur l'isobar 1 bar et à température 20 degrés Celsius. Bien sûr, on n'a pas la résolution pour mettre de manière très précise 20 degrés Celsius, donc j'ai mis approximativement, on est évidemment entre 0 et 100 degrés Celsius, donc j'ai mis ce point-là. Et ensuite, on a donc un taux de compression d'un facteur 6, et donc le point 2 est à la verticale du point 1, puisque c'est une compression isanthropique, et à la pression de 6 bar, donc en position de le point 1 et le point 2. Continuons. La transformation 2, 3, on me dit que c'est un échange isobar dans l'échangeur G. Vous vous rappelez, c'est cet échangeur dans lequel le gaz qui a été compressé va croiser les gaz d'échappement, de manière à récupérer un peu d'énergie thermique, au lieu de la perdre bêtement, cette énergie thermique des gaz d'échappement, on fait que les gaz à l'entrée croisent dans un échangeur thermique les gaz à la sortie, pour récupérer un peu de cette énergie thermique. Et on me dit que c'est un échauffement isobar dans l'échangeur, et on me donne la température T3. À la sortie de l'échangeur, on est à 400 degrés Celsius. Donc je dois glisser de manière isobar, je dois glisser sur une de ces courbes, la courbe qui est à 6 bar, je dois glisser de manière isobar jusqu'à une température T3 qui est de 400 degrés Celsius. Cela donne la chose suivante. Le point 3 est sur l'isotherme 400 degrés Celsius, et aussi sur l'isobar 6 bar. Voici le point 3. Ensuite, la transformation 3-4, c'est une combustion isobar. Encore une fois, on reste à pression constante, on reste à 6 bar. Et on me dit que la température T4, en sortant de cette chambre de combustion, sera de 1050 degrés Celsius. Donc je vais continuer à glisser sur cette isobar 6 bar jusqu'à atteindre la température de 1050 degrés Celsius. Le point 4 est situé ici. Je sors de cette chambre de combustion et je vais faire, donc j'ai en fait deux détentes à faire. Une première détente dans la première turbine et une deuxième détente dans la seconde turbine. Rappelez-vous, il y a deux turbines. Mais pour l'instant, je n'ai pas le détail. Je vais passer le point 5, je ne peux pas le positionner. Par contre, je vais faire deux détentes. Ce sont deux détentes isentropiques qui se succèdent. Donc c'est deux variations d'enthalpie. Donc même si je ne sais pas où est le point 5, je sais que pour passer du point 4 au point 6, je vais faire une détente isentropique. Donc je vais, à partir de ce point 4, je vais descendre sur une verticale. On passera par le point 5, mais encore une fois, je ne peux pas le positionner pour l'instant. Mais ce que je sais, c'est qu'en sortie, donc au point 6 par contre, je vais retomber à la pression de 1 bar. Pourquoi je retombe sur la pression de 1 bar ? Parce que la transformation 6, 7, c'est dans l'échangeur en sortie ici, est une transformation isobar, et que le point 7, il est à l'extérieur, il est à pression atmosphérique. On est déjà sorti. Donc le point 6 est forcément, lui aussi, à pression atmosphérique. Donc le point 7, en fait, donc le point 6, pardon, il est à pression atmosphérique. Donc la transformation 4, 6, c'est-à-dire les deux détentes isentropiques qui vont s'enchaîner, vont me refaire tomber de ce point 4 là, sur l'isobar 1 bar. C'est-à-dire, je vais retomber ici. Voilà le point 6. Entre le point 4 et le point 6, il y a le point 5, c'est le point intermédiaire entre les deux turbines, mais pour l'instant, je ne sais pas où il est. Pour finir, on rentre bien sûr par le, on va rentrer par le, donc entre 6 et 7, en fait, on me dit que c'est un refroidissement isobar dans l'échangeur et que la température au point 7, c'est 250 degrés Celsius, donc isobar, donc à pression 1 bar, et je vais retomber à 250 degrés Celsius, le point 7, je peux le positionner. Voici le point 7, à sa température, et donc 250, approximativement, c'est graphique, et donc, voilà. Au point 7, on est sorti, donc les gaz d'échappement se disséminent dans l'atmosphère, et en fait, ce cycle est alimenté en permanence avec de l'air frais, donc ce cycle, en quelque sorte, se ferme de manière virtuelle. Entre le point 7, en fait, on peut rajouter une transformation 7-1, qui est le refroidissement isobar dans l'atmosphère, donc je l'ai mis en pointillé, parce qu'en fait, ce n'est pas le même gaz. Le gaz qui est éjecté par le moteur, ce n'est pas le même que celui qui va être récupéré, mais au niveau énergétique, c'est équivalent. On largue du gaz chaud et on admet du gaz froid. C'est un peu comme si ce gaz chaud était devenu froid dans l'atmosphère, et après qu'on l'avait admis. Donc le cycle, on le ferme de manière virtuelle, comme ça, ce n'est pas le même gaz, mais au niveau énergétique, ça revient exactement au même. Donc voilà, on a tracé l'intégralité du cycle de ce moteur dans le diagramme de Mollier. Maintenant, il s'agit donc de déterminer les entalpies massiques de chacun de ces points. Donc de manière graphique, je vais lire sur l'axe des ordonnées, ici, quelle est l'entalpie massique du point 1, du point 2, du point 3, etc. L'entalpie massique du point 1, du point 2, du point 3, 4, 5, 5 je ne sais pas, et le point 6, et pour finir, le point 7. Donc le seul qui me manque, c'est l'entalpie massique sur le point intermédiaire. Mais j'ai des entalpies massiques sur tous les autres points. Alors, comment déterminer ce point 5 ? Ce point 5, en fait, il est important parce que nous, ce qu'on veut, c'est déterminer le travail qui est récupéré sur la deuxième turbine. Le travail sur la première turbine, celui qui sert à compresser le gaz à l'entrée, il n'est pas intéressant pour nous. Ça, c'est du fonctionnement du moteur lui-même. Donc, il nous faut ce travail, il nous faut ce point 5, parce que sinon, je n'ai pas W. je n'ai pas le travail qui est récupérable. Donc, faisons le raisonnement suivant. En fait, ce qui se passe, c'est que cette turbine, la première des turbines dans laquelle le gaz va se détendre, elle ne sert qu'à une chose, c'est faire travailler, c'est en fait donner du travail au compresseur à l'entrée. Ils sont liés l'un à l'autre. En fait, l'énergie que le compresseur va récupérer, c'est la turbine qui va le lui donner. Donc, en fait, compresseur et turbine, c'est-à-dire en fait, la transformation 1,2 et puis la transformation 4,5, la transformation 1,2 et la transformation 4,5 ont vraiment quelque chose à voir. L'énergie qui est récupérée par le gaz entre 1 et 2, c'est la même que l'énergie qui est donnée par le gaz entre 4 et 5. En fait, on peut symboliser ça de cette manière-là. Vous voyez. Donc, le petit segment qui est en rouge en bas entre 1 et 2, ça, ça représente, ça, c'est le delta H du gaz qui a été compressé à l'entrée. Où a été générée cette énergie ? Où a été récupérée cette énergie ? Cette énergie, elle est récupérée par la première turbine. Et donc, en fait, on peut reporter cette grandeur ici en rouge, on peut la reporter lors de la détente entre 4 et 6. et le point 5, c'est le point qui correspond ici au bout du segment rouge qui est à droite, c'est le point qui correspond au fait qu'il y a la même quantité d'énergie entre le point 1 et le point 2 qu'entre le point 4 et le point 5. Donc, si vous avez compris ça, c'est la détermination du point 5 et du travail mécanique récupérable. En fait, donc, un certain WC, travail de compression, qui est pris par le fluide entre 1 et 2, en fait, il n'est pas gratuit ce travail, il a fallu, il faut la turbine, la première turbine pour fournir ce travail et ce travail est fourni par la détente, donc, entre le point 4 et le point 5. Le WC qui est gagné par le gaz entre 1 et 2, il est perdu par le gaz entre 4 et 5. Et donc, si vous avez compris ça, vous avez compris que ce WC qui est égal à H2 moins H1, puisque c'est un travail qui est échangé de manière adiabatique, donc le travail adiabatique, c'est une variation d'entalpie, ça fait 205 kJ par kg, eh bien, c'est la même chose que le travail entre 5 et 4, au signe près, bien sûr, puisque l'1 est un travail positif entre 1 et 2, alors que le travail entre 4 et 5, c'est un travail négatif. donc le point 5, il est tel que l'entalpie au point 5 est égal à l'entalpie au point 4 moins 205, et donc je trouve 1225 kJ par kg. Donc le point 5 se positionne ici. Par conséquent, maintenant qu'on a déterminé le point 5, la détente du gaz dans la deuxième turbine, celle qui nous intéresse, c'est celle qui est liée à la boîte de vitesse du moteur en question, eh bien, la deuxième turbine, elle est entre le point 5 et le point 6. Donc le travail mécanique, il est là, entre le point 5 et le point 6. Et le travail mécanique qui va être fourni au milieu extérieur lors d'un cycle de ce moteur, ça sera H6 moins H5, quand on le calcule avec les grandeurs que l'on a dans notre problème, ça fait moins 345 kJ par kg. Moins, bien sûr, parce que c'est un moteur. Et un moteur, ça fournit du travail à l'extérieur. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit négatif. Donc chaque kg d'air qui va passer dans ce moteur va fournir au milieu, va permettre de fournir au milieu extérieur 345 kJ. voilà pour le travail mécanique. Quelle est la chaleur qui est apportée par la combustion ? Mais la chaleur qui est apportée par la combustion, en fait, va se calculer aussi sur ce cycle, elle est apportée entre le point 4 et le point 5. Donc entre ce point 4, pardon, entre le point 3 et le point 4. Pourquoi ? Parce qu'en fait, entre 2 et 3, c'est de la chaleur qui est récupérée par l'échangeur. Et donc en fait, on a uniquement à fournir ce qu'il y a entre 3 et 4. Lorsqu'on calcule cette chaleur-là, c'est une chaleur qui est échangée de façon isobar. Une chaleur isobar est une variation d'entalpie. Et donc ça va faire H4 moins H3. 730 kJ par kg. Une fois qu'on a le travail moins 345, le travail moteur moins 345 et la chaleur 730, on peut calculer le rendement. Le rendement, c'est moins W sur QC. Et quand vous calculez le rendement, vous trouvez 0,473. Donc voilà le rendement de cette machine thermique, de cette turbine à gaz. Voilà, de cette turbine à gaz. Pour finir, on nous demande la consommation de ce moteur. Pour pouvoir consommer, pour pouvoir tourner, il faut qu'il y ait chaque kg d'air qui va pénétrer dans le moteur va me coûter 730 kJ pour faire fonctionner ce moteur. Et donc la consommation va être QC, la chaleur que je dois produire, que multiplie 0,5, que divise 43 000, c'est le pouvoir calorifique, que multiplie 3600 pour passer de par seconde des secondes aux heures. Et on trouve que la consommation de carburant en kg par heure est égale à 30,56 kg par heure. Donc une consommation assez élevée. Néanmoins, ce moteur-là que l'on considère n'est pas un petit moteur, c'est un moteur de... En fait, c'est un moteur de bus, de transport en commun. Les transports en commun sont souvent équipés de turbines à gaz et donc c'est des moteurs qui consomment quand même pas mal. Donc voilà pour ce calcul de cette turbine à gaz, de ce moteur turbine à gaz. Merci.